Aujourd'hui, le chef va nous faire un oeuf à la coque. Tout simple, non, car notre coquille cache en réalité une soupe d'oeuf en sabayon, agrémentée d'une délicate mousse de cèpe et relevée d'un soupçon de ciboulette. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Je te laisse à la barre. On va faire une recette très simple. On va associer des senteurs de sous-bois avec le cèpe. Et on va mettre des oeufs. Donc, cette recette, c'est une soupe d'oeuf au cèpe. Ce n'est pas une soupe de cèpe à l'oeuf, c'est une soupe d'oeuf au cèpe. Je trouve que c'est joli comme concept. Pour ça, on va commencer à cuire nos cèpes. Donc, on les taille grossièrement, comme ceci. Je me suis souvent demandé si on pouvait les nettoyer, les cèpes, sous l'eau du robinet, ou bien s'il ne fallait pas les mouiller. Les cèpes, le mieux pour les nettoyer, c'est de prendre le couteau, de les gratter, et ensuite de les brosser avec une brosse ou un linge humide. Il ne faut pas les noyer dans l'eau. Pour les cèpes, c'est un produit que j'adore. Il fait partie de ma trilogie. Donc, c'est les cèpes, les trompelles des morts et les pieds de mouton. On va tous les cuire. On va garder une partie pour la crème et une partie pour les hachés. Donc, pas un morceau en déco ? Non. Les cèpes bien nettoyées et découpées, le chef va les faire cuire dans du beurre et à la poêle. Et juste à côté, il met de la crème à chauffer dans une casserole. On va mettre nos cèpes dedans, comme ceci. Est-ce qu'on sale les cèpes ? Bien sûr. Là, on va assaisonner les cèpes avec une pointe de sel. Ça ne fait pas trop ressortir l'eau ? Non, du tout. Et là, on les cuire gentiment. Tu as l'habitude des cèpes, des enfants ou pas ? Moi, je les ramasse. Ah oui, carrément. Oui, je suis tout le plus vieuse. C'est pareil. Je suis un grand amateur de champignons et je vais les ramasser. Et c'est dur les cèpes. On a des cèpes qui sont magnifiques. Cette année, on a eu des cèpes avec beaucoup d'abondance, avec un été pluvieux. Il fallait bien qu'il y ait du positif. Moi, c'était plus vieux. Donc, on a eu énormément de cèpes. On a pu se faire plaisir, créer énormément de recettes. J'ai même créé un menu autour du cèpe. Sur l'association avec des centaines de montagnes, j'ai fait un dessert autour du cèpe, de la myrtille et de la noisette fraîche. Et c'est vraiment remarquable ce qu'on peut faire avec ce champignon. Alors, je mets un tout petit peu d'huile d'olive en plus du beurre, comme ceci. Voilà, on va baisser légèrement. Donc, on leur donne une légère coloration. Ça, c'est un de trop les surcuire. C'est juste pour les faire revenir. La coloration du cèpe va nous permettre de donner une caramélisation. On va renforcer le goût de cette crème. Alors, si vous les faites trop caraméliser, on aura cette amertume qui sera trop prononcée. Et ce n'est pas ce qu'on veut. C'est beau de voir un chef chatouiller la casserole. Encore une petite fois. Allez, pour le plaisir. On va prendre des ustensiles. Voilà, donc on va peser, on va mettre entre 65 et 70 grammes de cèpe pour 250 grammes de crème. Voilà, la crème est à frémissement. À ce moment-là, on va incorporer notre agar-agar. Ça va permettre de coller notre crème de préparation. On va faire une crème chaude qu'on va mettre au siphon. Parce que l'agar-agar tient à 80 degrés. Voilà, donc on met notre agar. On la laisse cuire environ 2 à 3 minutes à ébullition. Très important. Voilà, les cèpes commencent à être vraiment bien. Une belle petite coloration. À ce moment-là, on va peser une partie. Jean, question. L'agar-agar, ce n'est pas comme la pétine. On n'a pas besoin de le mélanger dans un liquide froid et le porter à ébullition. On peut directement le verser comme ça dans un liquide chaud. Oui, tout à fait. Voilà, hop là. Donc on laisse bien cuire. Pendant ce temps, on va préparer une petite préparation de cèpes hachées. Je vais vous faire voir après pour la suite. Donc on hache des cèpes comme ceci. Donc moi, ce que j'aime bien dans la cuisine, comme dans la pâtisserie, c'est la texture. Donc la texture, on va l'apporter par ce cèpe qui va être haché, qui va renforcer le goût de cèpe. Et ça, on va le mettre au fond de l'œuf. Alors est-ce que la crème est parfaite ? La crème est parfaite, ça a bien cuit la gare ? Oui. Eh bien, on va le verser directement dessus. La totalité ? La totalité. Et là. Les candidats ne l'ont peut-être pas pris en note, mais après chaque opération, Jean Sulpice laisse un plan de travail impeccable. Un petit peu maniaque le chef, non, très pro. Ça, c'est très important. Travailler dans la propreté. Prendre le temps. Oui. C'est ça, c'est tout à fait le concept d'émission. Voilà, donc là, on va mixer notre cèpe. Tandis qu'il le mixe pour obtenir une texture onctueuse, le chef ajoute un peu de sel au mélange crème cèpe haché. Il faut vraiment qu'il ne reste plus un petit morceau. Voilà, donc on pourrait presque le mettre que directement dans le siphon, mais par sécurité, on va le passer. Pour pas que ça bouche notre siphon, parce que sinon on peut avoir des surprises. Et comme on va éviter les surprises, on le passe. Surtout que le siphon, on maîtrise bien maintenant. Comme ceci. Avec l'aventure d'hier, n'est-ce pas ? Hum, j'ai du siphon là. L'important, c'est qu'on va goûter l'assaisonnement. Voilà. Je vous invite à prendre une cuillère et à goûter. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Ça, ensuite, on le verse directement dedans. Délicieux. Est-ce que c'est problématique si c'est chaud ou ça n'a pas besoin de refroidir dans un siphon ? Ça peut rester chaud. C'est une opération qui est chaude. Elle veut que ça soit très chaud. Donc, il va falloir lui laisser le cul au chaud. Le laisser, le quoi ? Le quoi, quoi, quoi ? Le siphon, vous pouvez le laisser au pas, Marie. Il va laisser le cul au chaud du siphon. Au chaud. D'accord. C'est marrant, ces petites transitions comme ça. Ça comme le... Mais on reste concentré parce que la manipulation du siphon, ça ne plaisante pas. On met nos cartouches. Le chef ajoute deux cartouches dans le siphon pour obtenir un résultat bien mousseux. Et là, on met deux. On se coud comme tombe-croûte en cocktail. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc, ça, c'est une mousse qui va être chaude. Ensuite, on prend nos œufs. On prend le cook-œuf. Moi, j'aime bien le mettre le côté pointu sur le haut. Oh, Diou, il va falloir les garder en tichet, les œufs. Voilà. Pardon. On prend la casserole. Diou. C'est tout le patois breton qu'on entend. Non, c'est un peu bérichon. Bérichon. Et ensuite, on va, comme ceci. Technique, hein. Ça ne vous dérange pas ? Je regoutte la petite mousselette, là. Très dissipé, aujourd'hui, monsieur Michalak. Les candidats, eux, ne se déconcentrent pas et notent bien qu'il faut rincer les coquilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un jaune supplémentaire. Le chef cisèle ensuite un bouquet de ciboulettes avant de retourner à ses œufs pour une étape très délicate. Et là, on va les monter tout doucement et on va les battre comme si on faisait un sabayon. Voilà. Donc là, ça commence à bien émissionner. C'est le principe d'un œuf brouillé, mais ce qu'on veut, c'est que ça soit lisse. On ne veut pas avoir quelque chose de très granueux. On veut quelque chose d'homogène, de léger, de savoureux. En fait, c'est à la fin que ça va jouer. Et si vous laissez comme ça, par exemple, votre œuf... Là, il va grêler. Eh bien, tout de suite, ça va accrocher sur le fond, un peu comme une omelette. Et vous allez tout de suite vous retrouver avec des poings. Si vous allez trop, trop vite, pareil, c'est un phénomène où votre œuf va être saisi, il va cuire très rapidement et là, vous allez avoir des grains. Le principe d'un sabayon, c'est qu'on fait des sabayons au bain-marie, on les monte à température progressivement. Là, on ne va pas prendre un bain-marie, on prend une casserole, on monte à température progressivement à la température de l'œuf, tout en le mélangeant, le battant. Voilà. Donc ça, ce que je vous conseille, c'est de le faire vraiment à la fin, d'un minute, vous avez tous les éléments qui sont prêts. Vous voyez, on a la ciboulette, on a le sèche qui est haché, on a le sifon qui est prêt. Il ne nous reste vraiment plus qu'à garnir. C'est une recette qui est relativement simple à faire. Alors ça, c'est une recette qui est fabuleuse pour épater vos amis à la maison, autour d'un apéritif, ça marche à tous les coups. C'est une recette signature de ma maison pour l'apéritif. Vous voyez, ça commence à coaguler, voilà. C'est très intéressant. Vous voyez, on voit le fond qui accroche. On s'épaissit un peu comme une crème, on dirait. On fait très attention parce que ça peut aller très, très vite. Donc on n'hésite pas à jouer avec le feu, à sortir, à revenir. Ça peut être la texture d'une crème anglaise. Complètement. C'est ça qui est intéressant dans la cuisine, c'est qu'on s'amuse avec les températures, comme ça. On observe, on revient. Il ne faut pas hésiter, vous avez vu, regardez. Regardez, ça commence à être pas mal, là. C'est bien, on va venir comme ça. Le parfum ne reforte pas comme un parfum œuf. Tout à fait. Voilà, ça commence à bien coaguler sur le fond. Alors un sable d'eau comme ça, est-ce qu'on peut garder la température sur le coin du feu, dans la marie ? Oui, alors si, par exemple, votre œuf est légèrement trop cuit, ce que vous pouvez faire, c'est à la fin, pour stopper la cuisson, c'est mettre une petite goutte de lait, de crème ou de beurre. À la fin, vous mettez un peu de beurre, ça va stopper la température ou le refroidir directement. Et si vous le montez comme ça, progressivement, vous allez avoir une très belle crème d'œufs sans mettre de matière grasse. Voilà. Dans ma cuisine, j'essaye d'éliminer la matière grasse. Là, on a mis de la crème, ça suffit amplement. On a mis du beurre dans les cèpes. Pourquoi aller rajouter encore de la matière grasse ? Donc là, on a une belle cuisson d'œuf qui me plaît. On est bien, on est tranquille. On prend notre assiette. Ça me plaît, c'est magnifique. Voilà, on prend notre œuf. Mais bon, avec plus d'une minute, je ne vais pas appeler le chef. Un peu juste un déco. Voilà, on va poser dessus. On va mettre, disposer sur le fond de l'œuf, le cèpe, comme ceci. Et ensuite, on va prendre, vous voyez, cette belle crème d'œuf. Voilà, c'est un sabayon d'œuf qu'on va aller mettre, disposer dessus. Comme ceci. Voilà. Et on prend notre siphon. Et on va finir par un autre siphon dessus. Là, ça va être mortel, les enfants. Ça donne déjà faim. Et on finit avec une toute petite touche d'herbassé de ciboulette. Voilà. On va mettre un petit coup de moulin à poivre. Comme ceci. Et là, il faut prendre une cuillère. Et pour la déguster, il faut aller jusqu'au fond pour aller chercher le cèpe haché. Une recette d'un chef doublement étoilé. Je vous avoue que là, la peur s'installe. Parce que pour essayer de faire plaisir à ce type de chef, franchement, pour un novice, wow, juste wow. Alors là, ça envoie. À vous de jouer. La recette du chef Sulpice semble assez simple. Et c'est là que je me dis s'ils ont prévu 30 minutes, c'est que ça ne doit pas être aussi simple que ça. Et on redécoupe bien évidemment cette recette sur le site de France2.fr. Magnifique. Magnifique recette. Bravo. Bon, à vous de jouer, cher candidat. Oui, n'importe quand. Sous-titrage ST' 501